Aujourd'hui, la caméra installée juste en face du domicile de Boryam, le faussaire, va révéler quelques surprises à Eric, des preuves par l'image. On va essayer de voir s'il a des contacts, s'il a éventuellement des clients qui sont venus chez lui. Et vérifier si éventuellement des personnes viennent chercher des faux documents chez lui ou viennent se fournir en tampon, en faux tampon, en faux visa. Quand Boryam apparaît à l'image, il semble avoir le quotidien de monsieur tout le monde. On le voit ici avec sa femme et son enfant, ou bien sortir seul de chez lui pour aller chercher du pain. Mais au bout d'un moment, le policier va se rendre compte que tout ceci n'est qu'une apparence trompeuse. Tiens, cette séquence est intéressante parce qu'il y a deux personnes qui passent devant l'immeuble et donc ils s'échangent un portefeuille. Et donc il y a un dégât qui sonne à l'immeuble, apparemment il n'a pas de clé. Donc il essaye de rentrer, il sonne et après on lui ouvre la porte, il rentre dans l'immeuble. Pourquoi ces hommes se sont-ils échangé un portefeuille ? Qu'y a-t-il donc à l'intérieur ? Et surtout, l'homme qui l'a réceptionné se rendait-il chez Boryam le faussaire ? Le policier a de sérieux doutes, alors pour le savoir, il va rester vigilant en espérant retrouver ces mêmes individus sur d'autres images. Et effectivement, quelques jours plus tard, coup de chance, l'un des deux hommes, celui qui avait donné son portefeuille, refait subitement son apparition. Ah, là c'est notre, donc c'est notre faussaire de Mulhouse qui arrive avec une personne, ce monsieur en blanc. Je vais aller vérifier avec la, avec la photo de la dernière fois où il y avait l'échange de, il y avait l'échange de portefeuille. A première vue, le descriptif semble correspondre. C'est ça, la veste, le jean noir, chaussure avec la bande blanche en bas, là c'est lui. L'enquêteur en est certain, il s'agit bien de l'individu qui avait remis le portefeuille à un autre homme. Et aujourd'hui, il entre dans l'immeuble aux côtés de Boryam, le faussaire. Tous les deux ressortent de l'immeuble quelques instants plus tard. Ils sont restés 4 minutes, parce qu'il était rentré à 14h54, là il est 14h58. Après, il faut voir, est-ce qu'il est venu chez lui pour rechercher un document. Ça s'est fait rapidement pour recevoir un tampon. 4 minutes, ça a été très rapide. Juste le temps nécessaire pour une formalité. L'homme en blanc serait-il un client du faussaire présumé ou bien un complice à qui il aurait fixé rendez-vous ? Pour tenter de le savoir, Eric va se pencher sur les écoutes téléphoniques du suspect. Je suis sur les interceptions qu'on a dans le cadre de cette affaire. Donc je vais regarder si, sur la période en question, là, si éventuellement il y aurait des écoutes qui feraient référence à un rendez-vous. Apparemment, pas de traces de ce rendez-vous. Mais en épluchant les derniers appels, Eric va tomber sur une conversation déterminante. Conversation dans laquelle Boryam semble être au téléphone avec un client. Il parle quand même d'une commande, d'une... Donc il parle d'une semaine de délai. Il parle de trucs sur le passeport, de machins sur le passeport. Et puis il parle de tarifs de 150 euros par tampon. Donc là, notre faussaire lui dit que là-bas, c'est bon. Là-bas, d'après les indications du suspect, ce serait au Kosovo. Donc on peut supposer que le document là-bas est prêt. Et donc il n'a plus qu'à ensuite le faire... Le faire rapatrier. Le faussaire de Mulhouse se contenterait donc d'apposer, moyennant une centaine d'euros, un coup de tampon. Pour authentifier les documents fabriqués dans son pays d'origine. Manifestement, la mécanique est bien huilée. Une organisation parfaite. C'est une organisation bien structurée. Donc il y a des intermédiaires donc au Kosovo. Il y a des personnes qui s'occupent de racheminer donc les documents. Et puis après, donc le dessinateur final, c'est notre faussaire qui se trouve à Mulhouse. Pour l'enquêteur, le mode opératoire du faussaire se précise. Peu à peu, les éléments s'accumulent contre Boryam. Et les policiers espèrent encore en apprendre davantage. En le surprenant par exemple en flagrant délit. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'on aimerait avoir un échange sur le territoire pour pouvoir procéder à l'interpellation. Mais les enquêteurs veulent aussi ratisser plus large et découvrir toutes les ramifications de ce réseau. Une organisation internationale dont on connaît maintenant le fonctionnement. Antone, la tête de pont supposée de la filière, ferait entrer les clandestins kosovars en France. Et une fois à Mulhouse, les nouveaux arrivants s'adresseraient à Boryam pour obtenir de faux papiers. Ce dernier ferait fabriquer les documents au Kosovo et y apporterait ensuite sa touche finale, un coup de tampon. Désormais, les policiers comptent sur le faussaire pour les conduire jusqu'à Antone, le cerveau. Antone, qu'ils n'ont toujours pas réussi à localiser. Les policiers ne le savent pas encore, mais leur enquête s'apprête à prendre une toute autre ampleur. Car derrière ce réseau de trafic de migrants, ils vont découvrir des activités criminelles beaucoup plus inquiétantes. Dans un instant sur des huit, la face cachée de la filière clandestine. C'est du sérieux, c'est des mecs qui sont montés en Allemagne sur des braquages, sur des cambriolages. A la poursuite du cerveau du réseau, une incroyable filature. J'ai laissé du mou parce qu'il est passé à l'orange, donc moi je ne suis pas grillé. Comment les policiers vont-ils réussir à piéger ces hors-la-loi sans pitié ? Avec une question essentielle, existe-t-il au sein de l'organisation un tueur aux multiples identités ? Il serait réputé dangereux, susceptible d'être armé. Il est inscrit sous ses alias différents. La réponse, dans quelques minutes. Un mois plus tard, à la brigade mobile de recherche de la police aux frontières, en épluchant les conversations téléphoniques du faussaire, Eric découvre un échange qui va marquer un tournant dans l'enquête. En fait, c'est intéressant cette communication parce qu'il y a un f*** qui est notre faussaire qui est en ligne avec un dénommé. Et donc il dit, le f*** lui dit que c'est à Mulhouse qu'ils ont arrêté, donc ses potes. Donc ça vient de se produire. Et puis il demande à notre faussaire s'il connaît un avocat. Une communication téléphonique qui intrigue l'enquêteur. Car il y a quelques jours, il a justement été informé par le commissariat de Mulhouse de l'arrestation de trois Kosovars lors d'un banal contrôle routier. Rapidement, l'enquêteur découvre que la date d'arrestation correspond précisément à celle de l'appel qu'il vient d'entendre. Là, on fait le lien, c'est ces trois copains-là dont ils parlent. Les trois hommes seraient apparemment en contact avec le faussaire du réseau. Un trio armé au profil inquiétant. Un pistolet automatique 9,8 mètres, ah ouais, d'accord. Donc c'était du lourd. Dont une cartouche chambrée. Un pistolet chargé. Une tentative de fuite. Eric décide d'appeler le commissariat pour en savoir plus. Oui, salut Stéphane, c'est Eric de la BN. Et l'enquêteur ne va pas vraiment regretter son appel. On a fait une recherche avec les autorités suisses et allemandes. Et ces gars-là sont connus et recherchés pour des affaires de vols armés et séquestration. D'accord, en Allemagne et en Suisse alors ? En Suisse, oui. En Suisse, oui. Armes, braquages, séquestration. Eric vient de découvrir dans l'entourage du faussaire des personnages très dangereux. C'est du sérieux, c'est des mecs qui sont montés en Allemagne sur des braquages, sur des cambriolages. Et donc ont été découverts des cagoules, des armes après une perquisition. Et même si les trois hommes sont déjà sous les verrous, cette nouvelle information inquiète Eric. Et si la filière était impliquée de près ou de loin dans des hold-up violents ? Maintenant on va être attentif aux prochaines écoutes, voir s'ils parlent justement de délit contre des personnes ou des biens. Et puis voir s'il y a des rendez-vous. Plus les semaines passent, plus les policiers se demandent s'ils n'ont pas mis en lumière un trafic de clandestins beaucoup plus obscur. Avec des protagonistes qui seraient en fait liés au grand banditisme international. Et si le mystère semble s'épaissir, la réapparition soudaine d'une vieille connaissance va relancer toute l'enquête. Une semaine plus tard, au petit matin, Eric est déjà à pied d'oeuvre. Le portable d'Anton, le cerveau du réseau de trafic de migrants entre le Kosovo et la France, vient brusquement de se rallumer après plus d'un mois d'inactivité. On voit notre trafiquant de Mulhouse qui est en ligne avec des personnes. Et donc c'est par contre, c'est des communications en pleine nuit, 3h30 du matin, qui parle de venir récupérer là où tu nous as déposé le chemin, la route. Tu fais 500 mètres, repoint à droite et donc se méfier des flics. Antone, le principal suspect se livrerait à de curieuses activités nocturnes, mais dans quel but ? C'est ce qu'Eric va maintenant chercher à découvrir. Et un mot, au milieu de toutes ces traductions, va attirer l'attention de l'enquêteur. Un élément qui fait penser à un cambriolage. Donc l'intercuteur de *** dit qu'il a oublié les gants, mais donc *** dit qu'il va faire demi-tour dans ce cas. Eric commence à se demander si Antone ne servirait pas en fait de chauffeur à des Kosovars pour mener des opérations de cambriolage. Et un autre message va le mener sur un début de piste. Il parle d'une ville, Emengingen, c'est juste après la frontière, au-dessus de... entre Strasbourg et Colmar, mais côté allemand. Alors, pour en avoir le coeur net, le policier va demander à David, son collègue, de vérifier auprès des autorités allemandes si des cambriolages ont eu lieu les soirs des appels. Quelques minutes plus tard, cette réponse va lever les derniers doutes des enquêteurs. Et là, je viens de recevoir une réponse laissant apparaître donc 6 cambriolages dans les nuits qui nous concernent. Les éléments qui sont sur nos écoutes sont corroborés par les cambriolages qui ont réellement eu lieu dans ce secteur-là. Donc du coup, tout se tient. Trafic de migrants, faux papiers et désormais cambriolages. Les enquêteurs semblent avoir mis la main sur un réseau de malfaiteurs aux activités multiples. Grâce aux écoutes, les policiers savent que Boryam, le faussaire de la filière, serait en contact avec des hommes qui ont commis des braquages en Suisse et en Allemagne. Quant à Anton, le cerveau du trafic, il serait lui-même impliqué dans des cambriolages qui ont eu lieu récemment outre Rhin. Pour le commandant, il est urgent d'intervenir afin d'éviter un bain de sang au cas où un futur cambriolage tournerait mal. Il y a un risque très important qu'un jour, l'équipe qui monte au cambriolage sur ces résidences tombe nez à nez avec les propriétaires. On veut éviter qu'il y ait un dérapage, on va dire, potentiel. Là, l'infraction, on va devoir y mettre fin relativement rapidement dans le cadre du dossier. Le patron décide donc de convoquer toute son équipe pour établir un nouveau plan d'attaque. Désormais, la brigade a une priorité absolue, identifier l'adresse d'Anton, le cerveau du réseau. Alors le point le plus important, identifier le domicile actuel sur Mulhouse, son véhicule. Après, on prendra des mesures un peu plus précises pour essayer justement de mettre en place des surveillances plus plus constantes et rigoureuses pour voir si en plus, s'ils montent, s'ils montent en Allemagne sur des cambriolages. S'ils servent de soutien à une équipe pour monter sur des cambriolages en Allemagne. Et c'est une nouvelle fois, grâce aux écoutes, que les enquêteurs vont trouver deux informations essentielles pour loger l'insaisissable Antone. Il résiderait près de la cité administrative de Mulhouse. Et il utiliserait aussi un break noir de marque espagnole. Une marque peu commune. Bon, c'est pas très courant comme véhicule, donc je pense que ce sera assez facilement repérable, surtout dans les quartiers, dans les secteurs où ils traînent. Sans attendre, les enquêteurs vont partir dans les rues de Mulhouse, sur la piste du véhicule du trafiquant de clandestin. Direction le quartier où Antone serait logé. Eric espère que le principal suspect a garé sa voiture à proximité de son domicile. Là, c'est l'objectif, c'est de déterminer son adresse précise, quoi. Connaître exactement son entrée. Les policiers ont mis en place un dispositif à deux voitures. Car il compte se positionner à l'entrée de chaque extrémité de la rue où sera garé le véhicule, afin d'observer les allées et venues. Mais tout d'abord, il faut le trouver. Eric passe donc en revue toutes les voitures garées sur le bas-côté. Et il ne va pas attendre bien longtemps avant de faire mouche. Coup de chance ! Le véhicule du chef du réseau est bien là. Alors Eric va se garer à une cinquantaine de mètres plus loin, tandis que son collègue, lui, se poste en retrait. Donc on est pas mal là. Dans son rétroviseur, le policier peut observer le véhicule sans être vu. Il espère voir arriver le principal suspect. Comme ça, la personne, si elle sort, elle ne nous a pas de face. Et donc là, on est quand même dissimulé derrière le siège. Donc c'est pas mal comme surveillance. Une heure passe. R.A.S. Rien à signaler. Eric est inquiet. S'est-il trompé de véhicule ? Une chose est sûre, l'enquêteur sait qu'il ne pourra pas rester encore ici bien longtemps. Rester comme ça de manière prolongée dans un véhicule, c'est quand même assez suspect, quoi. On attend une demi-heure encore, ça va, on peut attendre un collègue, on peut attendre quelqu'un, mais là... Finalement, c'est lorsqu'Eric s'apprête à lever le dispositif qu'un homme fait soudainement son apparition. Il traverse la route, en direction du break noir. Et de là où il se trouve, le policier peut parfaitement voir son visage. Il s'agit bel et bien d'Anton, le chef du trafic de clandestins. Par contre, on l'a pas vu sortir du mal. Si Eric n'a pas réussi à apercevoir d'où venait Anton, il espère que son collègue, positionné en amont, a eu lui plus de chance. Le deuxième policier pense avoir identifié l'immeuble du trafiquant présumé. Mais les enquêteurs n'ont pas le temps d'en dire plus, car le véhicule du suspect part déjà. Il décide de le prendre en filature pour voir où il se rend. Éric transmet à la brigade la nouvelle information qu'il vient d'obtenir. Romaric l'a vu dans ses rétros sortir de la dernière porte. Donc j'ai laissé du mou parce qu'il est passé à l'orange, donc moi je me suis pas grillé. Le policier sait qu'il n'a pas affaire à n'importe qui et que le moindre faux pas pourrait compromettre sa filature. Alors il préfère ne prendre aucun risque et laisse plusieurs centaines de mètres entre lui et sa cible. Mais là j'ai cru voir au loin qu'il tournait à droite vers... Il retourne vers la porte de balle. T'es derrière moi, je crois que t'es derrière le camion toi. Ouais c'est ça ouais. Quelques secondes plus tard, Eric emprunte à son tour la rue où la voiture d'Anton a tourné. Mais très vite, le policier va se rendre compte qu'il a perdu la trace de la cible. Alors il décide de se rendre près du café que les ressortissants kossovars ont l'habitude de fréquenter. Ah si c'est lui là qui rentre dans le café là, non ? C'est de dos ouais. Rasé. Dodo ouais. Souvenez-vous, c'est dans cet établissement précisément que le policier avait photographié il y a plusieurs semaines Boryam, l'homme qui serait chargé de fournir des faux papiers aux clandestins. Eric préfère mettre fin à la filature car il a trop peur d'être repéré. Le policier quitte donc les lieux sans aucune inquiétude car il a un autre moyen de savoir ce qui s'est passé au café. Quelques heures plus tard, David, le coéquipier d'Eric, rapporte à la brigade un DVD qui va livrer de précieuses informations. On a récupéré les vidéos de la ville. Ah bah très bien, visionnez-moi ça. Les policiers vont visionner les images de vidéoprotection de Mulhouse et ce qu'ils vont découvrir va dépasser toutes leurs attentes. L'image est de très très bonne qualité, on est en qualité HD, donc du coup ça... Voilà, on a vraiment une très très belle qualité. Très vite, ils trouvent une vidéo exploitable avec une vue imprenable sur le café où Anton s'est attablé. Les enquêteurs ont enfin face à eux le cerveau de la filière d'immigration qui depuis plusieurs mois ne cesse de jouer à cache-cache avec eux. Un homme qui serait aussi au centre d'une équipe de braqueurs et ce n'est pas tout. C'est sûr, voilà, c'est... Donc on a... Qui vient s'installer avec eux en terrasse. Incroyable ! Anton, le cerveau, est en compagnie de Boryam, le faussaire du réseau clandestin. Les policiers ont vraisemblablement logé le QG de la filière. Le lieu stratégique où ils se retrouvent pour établir leur trafic. Désormais, les enquêteurs vont tout faire pour découvrir l'identité de tous les complices du trafiquant de clandestins. Des hommes qui participeraient avec lui à des hold-up à l'étranger. Des malfaiteurs qui, vous allez le voir, ne reculent devant rien.